Mes frères, on n'a pas besoin de chercher très loin le thème dominant des lectures d'aujourd'hui. Vous avez bien compris que tout tourne d'une façon ou d'une autre autour du choix, du fait de devoir choisir. Et c'est quelque chose que nous n'aimons pas tellement faire, après tout. Comme dit la sagesse populaire, on aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre, on aimerait avoir les avantages de tout et les inconvénients de rien. Or, ce n'est pas possible. Voyons bien qu'à longueur de journée, il faut choisir. Si je décide d'aller à la mer, je n'irai pas à la montagne, si je veux rencontrer telle personne, forcément il y en a une autre que je ne rencontrerai pas. Les choses sont ainsi faites que nous avons sans cesse des choix à faire. Et de ne pas pouvoir faire un choix, c'est une vraie maladie. Il y a des gens qui, psychologiquement, sont en difficulté pour ça. Et c'est une grande souffrance pour eux. Normalement, le Seigneur nous a donné une capacité de choix. C'est le passage de sagesse qui nous dit que Dieu a remis l'homme à son conseil. Il a remis à ce discernement qu'il doit faire. Et qui demande de sa part, non seulement la volonté de choisir, mais aussi l'intelligence pour choisir. Car il vaut mieux ne pas choisir comme ça sur un coup de dé ou sur un coup de tête et se mettre à faire quelque chose simplement parce qu'il fallait choisir. Alors à la fin de guerre-là, si on va choisir une solution, il ne sera pas forcément la meilleure. Nous avons une intelligence, il faut la faire marcher. C'est un domaine d'ailleurs dont on ne parle pas beaucoup chez les chrétiens. On croirait que tout se passe seulement au niveau de la volonté. Mais il y a aussi toute une part dans notre vie d'intelligence. Le Seigneur nous a donné un esprit pour comprendre, pour analyser, pour tirer des conclusions. Eh bien, tout ce travail n'est pas vain. Ce travail est même essentiel. C'est la raison d'être de notre intelligence qui nous distingue des animaux et par lesquelles nous pouvons dire, oui, ben voilà, il y a telle voie, il y a telle possibilité. Mais si je fais comme ça, ce qui va se passer ? Si je fais comme ça ? Dans les cas graves, on me demande des conseils. Je dis, ben faites deux colonnes, ou plutôt quatre colonnes d'ailleurs, dans l'hypothèse A, avantages et inconvénients, dans l'hypothèse B, avantages et inconvénients. Et c'est qu'après ça qu'on pourra peut-être faire un choix raisonnable. Parce que si on n'a pas pris le temps de cette étape de réflexion, forcément, ce qui dominera la plupart du temps, ce sera nos peurs, nos désirs plus ou moins superficiels qui feront qu'on prendra nos désirs pour des réalités et qu'on n'ira pas au fond de la question. Et le résultat sera lamentable, parce que nous aurons agi sur un coup de tête finalement et que le point qui était en discussion n'aurait pas pris le temps vraiment de le peser devant Dieu. C'est pour ça que la sagesse nous dit à première lecture « J'ai prié pour obtenir le discernement ». Il faut prier. Ce discernement ne se fait souvent que parce qu'on a remis entre les mains de Dieu la décision. On n'a pas qu'il va décider à notre place. Il serait très rarement qu'il nous envoie un ange pour nous dire « Ne prenez pas cette voie-là, prenez plutôt celle-là ». Ça arrive peut-être, mais c'est rare. La plupart du temps, le signe nous a remis un autre conseil, comme dit très justement l'Écriture. Et donc, il faut que nous fassions usage de notre esprit et Dieu ratifiera les conclusions de notre réflexion. Et à ce moment-là, même si nous nous trompons, ce qui peut toujours arriver, eh bien, comme nous aurons essayé de nous éclairer, comme nous aurons demandé à Dieu sa volonté, comme nous aurons mis ce choix devant son regard, eh bien, même notre erreur ne sera pas trop grave. Le Seigneur trouvera souvent des manières de contourner ou même d'arrêter carrément ce que nous avions entrepris et nous remènera dans une autre voie. La nécessité de choisir. Mais pourquoi faut-il surtout choisir ? C'est évidemment lorsque le bien et le mal sont en jeu. Et c'est là que, pour entendre les paroles de l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de la parole de Dieu, comme ce glaive à serrer, qui vient séparer les os et les moelles, c'est vraiment très intime comme séparation, et qui nous aide à percevoir qu'effectivement, il faut se décider, pour le bien, pour la volonté de Dieu, et écarter au contraire le mal. Alors, dans le principe, ça a l'air très simple. Il faut choisir le bien et éviter le mal. Mais dans la pratique, vous le savez, les deux sont souvent très mêlés. Et ça ne se voit pas toujours au premier regard. Il y a des choses qui semblent bonnes et qui n'en sont pas forcément. et réciproquement. Donc, il faut, là aussi, un approfondissement, une réflexion, un travail. D'abord, pour savoir exactement de quoi il s'agit, et puis pour discerner les motivations. Parce que nous excellons à couvrir des choses pas très belles, de beaux motifs. Il y a quelqu'un qui disait, « Ah ben, moi, je ne peux pas dire à telle personne la vérité, parce que ça va lui faire trop de peine, par exemple. » Oui, mais enfin, si vous lui laissez croire qu'il va avoir encore 20 ans devant lui alors qu'il est au bord de sa mort, vous ne le rendez pas servi. « Oh, mais je ne peux pas lui dire ça. » Et pourquoi vous ne pouvez pas lui dire ça ? Je vais vous dire la raison. Ce n'est pas que vous avez peur de lui faire de la peine, c'est que vous avez peur, vous, pour vous. Que d'évoquer la mort, que d'évoquer la disparition, ça vous fait mal. Alors vous aimez mieux ne pas en parler, ne pas y penser. Mais cette personne, c'était peut-être le seul moment où elle pouvait se convertir, le seul moment où peut-être sa vie pouvait s'ouvrir à Dieu. Et vous avez mis un scotch sur vos lèvres et vous avez laissé croire que tout le monde ira en vacances tranquille l'été suivant. Eh bien, vous avez menti pour ça. Eh bien, ce n'est pas beau du tout. Et je prends un exemple entre mille, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais de savoir choisir la vérité, savoir choisir la volonté de Dieu au détriment de tous nos intérêts larvés, de nos camouflages par lesquels nous nous cachons à nous-mêmes parfois ce qui est pourtant la vérité. Fantastique comme parfois on peut ainsi couvrir de belles couleurs de choses qui est inacceptables au nom de Dieu. Eh bien, demandons ce discernement, demandons cette lumière qui peut nous arriver de plusieurs manières d'ailleurs, qui peut nous arriver parce que quelqu'un nous le dira si nous demandons conseil, si nous parlons un prêtre ou un confesseur, mais qui pourra aussi s'éclairer parfois d'une lecture ou qui pourra s'éclairer de la prière elle-même. Mais d'une façon ou d'une autre, aspirons à la lumière, ne restons pas avec ces questions non résolues, ces espèces de compromis dans lesquels nous sentons bien que ce n'est pas tout à fait ça et où malgré tout n'avons pas le courage de la lumière, pas le courage de la vérité. Alors il y a un domaine qui n'est pas exactement celui-ci, qui n'est pas exactement celui du bien et du mal, mais qui est plutôt du bien et du mieux dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Évangile du « J'aime un homme riche » comme on dit. Car à vrai dire, il ne s'agit pas exactement d'éviter un péché. Jésus ne dit pas que la propriété est un péché. L'Église ne l'a jamais enseigné. La propriété, c'est une nécessité d'abord. C'est ce qui permet qu'on puisse assurer l'avenir de sa propre vie et celui de sa famille. C'est une protection, la propriété. S'il n'y avait pas de propriété, nous serions tous dépendants des circonstances et du hasard. Et ce serait très éprouvant. Et c'est pour ça qu'il faut que nous aidions ceux qui ont du mal à en avoir une propriété et que nous les aidions à assurer la base de leur vie. Donc Jésus n'est pas en train de dire à ce jeune homme que l'argent c'est sale, c'est mauvais, il ne faut jamais, ce n'est pas bien. Il n'est pas du tout en train de lui dire ça. Il lui propose une voie meilleure. Et réfléchissons bien, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent dans notre vie chrétienne, c'est que le Seigneur ne dise pas « ça c'est mal, il ne faut pas le faire » mais qu'il nous propose un mieux. D'accord ? Rien ne nous empêche de faire ça, de passer une soirée honnête. Mais ça serait tellement mieux si nous pensions à telle personne qui attend notre visite, par exemple. Ça serait mieux. Peut-être que le Seigneur ne nous le demande pas comme un commandement, il ne nous le demande pas comme un ordre faute duquel nous serions gravement en état de péché, mais il nous le demande comme un mieux. Saint Ignace de Loyola, qui est quand même un grand maître en matière de discernement, quand il parle des vocations au sens habituel du mot, c'est-à-dire des gens qui sont appelés à un chemin un peu particulier pour le Christ, eh bien, il leur demande de faire d'abord, comme je disais tout à l'heure, un examen raisonnable, de se dire « voyons, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai possibilités, est-ce que ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de vivre jusque-là ? » Et puis ensuite, de demander à Dieu carrément c'est percevoir cette espèce de qualité qui s'attache au mieux, de faire quelque chose qui sera plus beau, plus noble, pas forcément plus difficile d'ailleurs, il ne s'agit pas non plus de penser que pour que ça soit beau, il faut qu'on souffre, mais au moins plus beau, qui portera en lui comme une qualité supérieure. Et le Seigneur aime beaucoup nous mener dans cette voie-là, quand on y pense. « Les béatitudes », c'est ça. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Il indique une voie, d'ailleurs il emploie le mot « heureux » pour dire que c'est effectivement heureux soudain d'avoir vu qu'il y a quelque chose de plus beau qu'on pourrait faire. Il n'y a pas un avant qu'on pourrait faire qui pourrait être quelque chose comme une avancée dans notre vie. Et si nous le voyons, et si nous y répondons, eh bien c'est un grand bonheur. Alors évidemment dans l'Évangile ça ne se termine pas très bien puisque celui à qui Jésus propose un pas en avant, peut-être était-il un peu fort aussi le pas en avant. C'était de tout quitter pour le suivre. Il semble que ce jeune homme n'a pas tout de suite dit oui et qu'il s'en va au contraire tout triste. Bon, ce n'est pas la suite. Mais dans le cas contraire, et Seigneur a souvent rencontré le cas contraire, c'est-à-dire le cas où quelqu'un au contraire lui dit oui Seigneur, j'y vais, tout mon cœur, tout de suite. Eh bien, quelle joie, quelle dilatation de l'être que cette capacité de dépasser le simple obligatoire, la simple chose à faire nécessairement pour chercher un petit peu mieux. Et on y prend goût parce que généralement quand on a commencé dans cette voie, eh bien, voilà, cette voie de la générosité, du surcroît, on voit qu'on peut faire un pas de plus et puis qu'on n'en meurt pas loin de là et qu'au contraire, une espèce de joie plus grande encore qui est derrière. Et au lieu d'être mené par la voie d'une obligation par laquelle le Seigneur en quelque sorte nous exigerait de nous quelque chose, eh bien, voilà, nous découvrons toute une possibilité de liberté qui nous mène plus loin et par laquelle le Seigneur nous conduit jusqu'à lui, jusqu'à son cœur. Ceci ne se limite pas, bien évidemment, à ceux qui ont fait un choix particulier, par exemple de vie religieuse et qui seraient les seuls à répondre à un conseil. Dans le temps, on distinguait beaucoup les commandements et les conseils. On disait, bon, les commandements, on voit à peu près de quoi il s'agit et les conseils, c'est des appels à plus. Mais en fait, il y a des conseils pour tout le monde, rassurez-vous, c'est assez vaste dans ce que dit Jésus, quand regardez les béatitudes, on va voir que la palette est assez étendue et que ça rejoint en fait beaucoup de situations qui peuvent être les nôtres selon les moments et lorsque le Seigneur nous appelle. Alors, ce soir, d'abord, remercions. Remercions le Seigneur de nous avoir donné cette capacité de choix, d'avoir permis que notre vie, ça soit une réponse à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux, à son appel. Et puis remercions-le qu'il nous considère si adulte, finalement, si capable de vrais choix, qu'il nous demande même des choses qui vont au-delà de l'obligatoire, au-delà du nécessaire, dans une gratuité qui nous rapproche de lui. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada